Musique 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 En fait on est ici dans un petit refuge de diversité parce qu'on est dans un milieu très très urbanisé avec l'autoroute sur notre gauche, le lycée hôtelier derrière nous, on est coincé une lois ferrée, on est vraiment coincé dans une poche et dans cette poche se concentre à une biodiversité intéressante qui à mon sens est à préserver avec quelques espèces représentatives comme le Martin Pêcheur comme voilà on a plusieurs espèces qui sont ici autour de l'étang et on est en plus un peu dans les sources du ruisseau de serre et ce ruisseau de serre après il dévale dans une dnief et il alimente le ruisseau des planches qui est classé Là on est devant la station de pompage donc station de pompage qui alimentait jusqu'en 2016 uniquement les pépinières et qui maintenant alimente les serres pour 7000 m² couverts et les pépinières. Au départ de ce projet il y a eu une première phase d'étude qui a été financée par l'Agence de l'eau qui visait plutôt à réfléchir à la récupération et la valorisation des eaux d'exor et des eaux pluviales et cette étude a abouti à un projet plus complet qui s'intéresse non seulement à la valorisation de ces eaux et la phytoépuration de ces eaux mais aussi à la restauration du milieu naturel à l'idée de conforter cette biodiversité en fait aujourd'hui le projet dans sa réalisation a trois enjeux principaux le premier c'est la récupération et le renvoi des eaux d'exor et de eaux pluviales en amont de l'étang via une route de phytoépuration via une zone humide. Le deuxième enjeu c'est la restauration du milieu c'est à dire augmenter l'accueil de cette biodiversité par la création de cette zone humide par la destruction des espèces exotiques invasives et par la création de zones de marnage pour qu'il y ait des différences de niveau qui soient favorables à la biodiversité et le troisième et dernier enjeu c'est l'augmentation du volume de cet étang par le curage puisqu'il y a aujourd'hui 15% d'envasement curage qui doit aussi permettre de compléter ce façonnement des berges pour améliorer l'aspect naturel de cet étang. Nos eaux d'exor arrivent sur la buse en haut à droite et reviennent directement à l'exutoire de l'étang ce qui est un peu dommage si on veut gérer ces eaux. Notre idée aujourd'hui c'est de renvoyer ces eaux en amont de l'étang pour profiter de l'étang comme lieu de stockage et comme lieu de milieu tampon et également de profiter du parcours que va devoir maintenant faire cette eau là pour phyto-épurer à travers une noue de phyto-épuration. La noue va venir rejoindre cet espace à peu près à ce niveau là là on a le petit écoulement qui descend de l'autoroute et la noue d'épuration viendrait déverser ces eaux ici et l'endroit ici sera re-terrasser pour recréer une zone humide et ce qu'on appelle une queue d'étang. Donc on va rabaisser un peu le niveau du sol ici pour revenir accompagner l'étang et faire une zone de marnage ce qui est important pour la biodiversité. On a un problème de présence d'espèces invasives également ça fera partie dans le projet de notre responsabilité d'en profiter pour expurger les espèces invasives envahissantes enfin les espèces exotiques envahissantes donc il y a ici de l'élante et puis il y a des endroits où il y a de la renouée du job. On essaie d'avoir une valorisation pédagogique de ce projet la plus complète possible puisqu'en fait au départ en amont sur la phase de diagnostic sur la phase d'études on a fait intervenir les BTS GEMO du lycée Agrotech de Vienne ensuite on a pris le relais avec nos étudiants et nos élèves et notamment il y aura un travail réalisé par toute la filière AP donc la réalisation va se faire et on arrive aussi à impliquer d'autres élèves autour du bac techno STAV sur tout ce qui est diagnostique de faune, de flore et on a depuis un an une licence restauration des milieux aquatiques qui a ouvert sur notre centre de formation à Écli centre de formation apprenti à Écli et ces licences REMA, ces licences pro REMA ont déjà été impliquées dans ce projet à travers une intervention sur une journée avec Biotech qui est le cabinet d'études qui nous a réalisé l'étude dans ce projet et ces licences REMA sont appelées à intervenir ponctuellement et régulièrement sur ce projet ça a déjà été le cas cette année avec un projet tutoré qui a été confié à un des étudiants et cet étudiant nous a aidé dans le portage du dossier auprès de l'agenteur